C'est ici, devant le bargué Le Buster, rue de Cursol, au moment de la fermeture, samedi, vers 2h du matin, que les 3 hommes ont été agressés. 5 jeunes hommes à qui ils ont refusé une cigarette les ont roués de coups, accompagnés d'insultes homophobes. Les insultes que tout le monde connaît, donc je ne répéterai pas, bien évidemment. Les insultes, les coups, il y a quand même 2 des victimes qui ont été jetées à terre et qui ont été rouées de coups de pied. Donc autant vous dire que l'agression a été d'une violence extrême et extrêmement rapide. Tellement rapide que les victimes n'ont même pas eu le réflexe de se défendre ou de rendre les coups. Ils étaient dans une démarche de sidération totale. L'un d'eux, sauné et blessé au visage, a dû être transporté au CHU de Pellegrin. Les deux autres ont été plus légèrement touchés. Encore sous le choc ce lundi, ils n'ont pas voulu nous raconter ce qui leur est arrivé. Le plus dur, c'est psychologiquement, nous explique le président de l'association de défense des LGBTI. C'est lui qui les a accompagnés samedi au commissariat pour porter plainte. Une démarche difficile, mais nécessaire, insiste-t-il, face à une recrudescence des agressions homophobes. Il y a 15% d'augmentation d'actes LGBT phobes en plus. On peut quantifier ça à une agression LGBT phobes tous les trois jours. Donc oui, il y a une augmentation et il y a une augmentation qui est liée, il ne faut pas se le cacher, depuis le mariage pour tous. C'est pourquoi il demande aux délégués interministériels venus rencontrer les victimes, plus de volonté, plus de moyens pour lutter contre ces discriminations. Quel plan d'action ? Quoi mettre en place aujourd'hui pour que ça n'arrive plus ? Et que si ça arrive, on ait des plateformes d'alerte automatique dont les gens puissent se saisir. Il y a des lignes d'écoute qui sont gérées par des associations. Il y a aussi une campagne qui a été lancée dans l'éducation nationale par Jean-Michel Blanquer, avec un numéro vert, avec un guide, avec là aussi des formations d'enseignants. Donc c'est tout un dispositif que nous mettons en place. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle, mais c'est une politique d'ensemble. Oui, la visibilité peut toujours s'améliorer. Quant aux moyens, on a une enveloppe d'1,5 million d'euros par an, qui nous permet de faire quand même beaucoup de choses. Oui, on peut toujours faire mieux. C'est tout ce que souhaite la communauté LGBTI, l'association Girophare en particulier.